salut les scorpions j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour le deuxième semestre 2023 donc ce tirage s'adresse aux scorpions selon l'importance de ce signe dans votre thème astral n'hésitez pas à regarder vos autres signes n'oubliez pas que c'est une guide en général de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les scorpions à faire un tirage pour chaque mois de juillet à décembre amour travail et un tirage général c'est parti pour le mois de juillet 2023 qu'est ce qu'on vous dit les scorpions au niveau sentimental les intuitions bon au mois de juillet les scorpions vous êtes connecté à vos intuitions vous écoutez vos intuitions vous êtes plutôt dans l'analyse de la situation de la relation de votre célibat est très connecté à vos intuitions vos ressentis pour savoir comprendre ce qui se cas ce qui se passe peut-être à l'aide aussi de guidances général privé ou personnel alors pour le travail l'argent les projets concrets bonne santé bien-être sérénité spiritualité bon déjà très spirituel les scorpions au mois de juillet vous sentez en pleine forme votre énergie est décuplée et votre concentration est maximale vous produisez des résultats exceptionnels grâce notamment la spiritualité bon alors si vous travaillez dans le domaine de la spiritualité vous êtes au taquet spiritualité plus amour pareil en tout cas vous vous sentez très bien vous êtes voilà que vous travaillez dans le domaine spiritualité bien-être ou pas dans tous les cas vous vous sentez extrêmement bien alors on va faire un tirage général qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de juillet 2023 ah je vais pas prendre 15 mes cartes on va prendre celle ci et celle ci hop voilà alors roue de fortune quatre dos chariot ermite celle ci elle voulait se retourner donc elle est pas sûr à prendre l'ermite l'ermite avec des bémols peut-être ok alors il ya des grands changements pour vous les scorpions durant ce mois de juillet 2023 même si il ya toujours un blocage mais c'est pour sortir du stagnation et ça bouge plutôt que ça stagne alors il ya peut-être des histoires de silence de solitude en amour de réflexion à ce sujet on a le changement bon alors on vous confirme que ça bouge au taquet pour vous les scorpions au niveau mois de juillet dans les énergies globales si vous aviez l'impression de stagner au niveau sentimentale relationnel ou même professionnel je ne sais quoi peu importe en tout cas les énergies sont vraiment dans ces énergies de mouvement de mouvement de changement d'accélération on a l'armée peut-être pour certains il ya aussi un voyage déplacement déménagement aussi l'ermite à l'envers ah ben voilà donc j'avais bien fait de la prendre à l'envers donc on a l'ermite qui ressort deux fois le changement deux fois la roue de fortune deux fois l'ermite plus ou avec des bémols il ya une sortie de silence sortie de silence sortie de solitude sortie de réflexion peut-être sortie de sagesse aussi moins concentré sur le travail au moins envie d'être sage envie de voilà il ya vraiment ces énergies de sortir surtout d'un silence ou de solitude et d'un côté ça j'ai réfléchi et chez soi à travailler et on a le chariot on baisser les mêmes énergies tout ça pour vous dire quoi les scorpions on vous parle pas d'un sujet en particulier d'une personne d'un travail de je ne sais quoi mois de juillet on vous dit les énergies bougent et là où il y avait avant seul ce silence solitude réflexion sagesse là on est plus dans communication action en tout cas voilà ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge et peut-être vous aussi vous bougez voilà pour ce tirage les scorpions alors on continue pour le mois d'août au niveau sentimental que va-t-il se passer il faut avoir une sortie de silence si c'est pas de vous ça peut être de quelqu'un on a en gestation alors au niveau sentimentale c'est en préparation en gestation et on a l'instabilité qui est tombé à l'envers mais vous sortez d'une période d'instabilité l'amour ne vous perturbe plus professionnellement financièrement ou l'amour ne vous perturbe plus émotionnellement énergétiquement ou vous sortez d'une période d'instabilité de dispute de conflit avec l'autre ok alors il ya des choses en préparation mais il ya moins de perturbations pour le travail l'argent les projets concrets qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois d'août 2023 échec perte de clients erreur professionnelle faillite c'est l'échec apprenez de vos erreurs et essayez de vous corriger soyez patient et persévérant et n'oubliez pas que parfois on échoue pour mieux réussir ailleurs alors dans le travail l'argent les projets concrets il ya un problème vous avez moins de clients vous faites une erreur au niveau professionnel peut-être que vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez plus bon soit vous échouez parce qu'il faut se corriger il faut s'améliorer soit c'est parce que c'est pas dans ce travail dans ce projet que vous devez réussir et forcément c'est normal que ça ne marche plus alors en énergie générale qu'est ce qu'on vous dit escorpion pour le mois d'août alors on a quatre la reine d'eau le pendu le cinq de feu et le roi d'air alors au mois d'août vous vous respectez vous vous priorisez ou vous avez un peu de mal à le faire un peu de mal parce que vous vous sacrifiez pour l'autre pour l'amour pour quelqu'un pour les autres il ya un blocage vous savez très bien que vous devez davantage vous respecter vous priorisez vous aimer plutôt que de vous sacrifier pour l'autre pour les autres il ya quelqu'un là aussi un homme où il ya une personne en face de vous qui est masqué qui parle pas qui s'exprime pas qui donne pas ou quelqu'un que vous devez rencontrer cette personne est bloquée ou les énergies sont bloquées pour rencontrer cette personne inconnue on à la naissance mais il ya un nouveau départ pour vous les scorpions au mois d'août il ya quelque chose de nouveau qui se prépare en termes de relations en termes de projets énergie on a le chariot la victoire les choses bougent les sols les choses avancent il ya peut-être un déplacement voyage déménagement qui se prépare qui se fait en tout cas il y en a des énergies de nouveau départ et d'avancer et de réussite dernière carte est tombée là bas le magicien alors vous êtes le créateur de votre vie vous pouvez agir et attirer à vous ce que vous voulez vous maîtriser totalement la situation pour agir ou pour attirer à vous les bonnes énergies voilà pour ce tirage les scorpions on enchaîne avec le mois de septembre alors au niveau sentimentale qu'est ce qu'on vous dit la trahison et le doute profitable alors au niveau sentimentale au mois de septembre vous êtes trahi vous êtes trahi par l'autre trompé quitté ou alors c'est vous qui trahissez qui trompait qui quittait qui partait qui avait quelqu'un d'autre en tête dans tous les cas cette trahison vous profite matériellement si vous êtes trahi par quelqu'un si vous devez vous séparer c'est plus pour vous concentrer sur votre travail votre argent si vous même vous envisagez quelqu'un d'autre ça vous profite matériellement en tout cas c'est un mal pour un bien il ya peut-être trahison subie au vécu effectif effectué mais ça vous aide matériellement professionnellement vous avez un doute concernant l'avenir d'une relation d'une situation mais ça a un impact positif sur un autre plan et visiblement un plan matériel pour le travail l'argent des projets concrets qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois de septembre retard procrastination retard de paiement vous êtes en retard mettez vous au travail et ne procrastinez pas établissez un planning strict pour vos tâches vous pourriez aussi faire face à un retard de paiement alors soit on a quelqu'un qui ne vous plaît pas il ya qui ne vous plaît pas il ya quelque chose là un paiement que vous attendez qui n'arrive pas un déblocage administratif je ne sais quoi soit c'est vous qui avez trop de travail ou peut-être vous êtes parti en vacances je ne sais pas mais là il faut vous mettre au boulot parce que vous avez des choses à faire et vous êtes en retard donc il faut s'organiser alors en énergie générale le message est tombé à l'envers au mois de septembre vos anges gardiens ne sont plus connectés à vous on ne vous envoie plus de messages pour vous dire ce qu'il va se passer ou pour vous rassurer ou pour vous protéger pour vous laisser faire peut-être vos choix pour ne pas toujours vous tenir la main bon alors on est à l'étranger peut-être parce que vous devez aller vers de la nouveauté ce n'est plus vos anges gardiens qui doivent vous guider mais c'est quoi une personne l'aventure il ya une question d'aller vers une nouvelle personne ou un nouveau projet ou un nouvel endroit ou une nouvelle attitude il ya une question d'aller vers l'inconnu vous n'êtes plus guidé parce qu'on veut que vous viviez l'inconnu que vous y alliez sans savoir si ça va marcher ou où aller dans la reine d'épée et vous vous allez écouter vos intuitions quand même vous allez trancher décider discerner par vos propres moyens décider vous protégez dernière carte et on a l'empereur a priori vous allez réussir une question de rayonner il peut y avoir un petit peu d'ego aussi il peut y avoir un peu un eureka j'ai réussi sans savoir bon il ya un petit côté fier de soi mais peut-être légitime aussi voilà pour ce tirage alors on continue pour le mois d'octobre au niveau sentimental alors on a le nouvel amour à l'envers et peur ou abondance au mois d'octobre ce n'est pas un nouvel amour ça aurait pu être vous auriez pu penser qu'il y avait cette nouvelle rencontre peut-être un amour qui avait un nouveau départ complètement différent tellement que ça devenait une nouvelle relation mais non cependant ce ne sont que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance vers le meilleur et notamment au niveau sentimental d'avoir ce que vous voulez et vous allez peut-être vous en rendre compte que c'est pas parce qu'il n'y a pas ce nouvel amour cette nouvelle relation que vous pouvez pas être heureux pour autant ou obtenir ce que vous souhaitez alors pour le travail l'argent les projets concrets qu'est ce qu'on vous dit alors projet à long terme longue carrière à venir vous avez trouvé votre voie vous êtes satisfait et vous réussissez grâce à votre expertise développée au fil des ans votre réputation est solide et votre carrière est florissante environnement agréable nature ressourcement vive la nature vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit vous vous sentez épanoui et ressourcez bon dans le travail l'argent les projets concrets il ya rien à dire au niveau du mois d'octobre c'est parfait c'est votre voie vous êtes bien on vous fait confiance ça fait longtemps que vous travaillez là dedans c'est pas fait c'est pas prêt de s'arrêter et vous vous sentez très très bien peut-être vous travaillez dans la nature vous travaillez dans un vous sentez bien peut-être si il fait moins chaud au mois d'octobre si vous pouvez travailler dehors vous pouvez je ne sais pas vous vous sentez en tout cas au top pour le corps et pour l'esprit alors énergie générale qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois d'octobre 2023 le chariot la victoire magnifique bon elle a été un petit peu timide mais elle est là quand même donc les scorpions vous êtes dans une grande victoire il ya peut-être des histoires de déplacement voyage déménagement ça fait ça fait au moins trois fois qu'elle sort pour vous cette carte si c'est pas quatre elle est sortie donc presque tous les mois je sais pas à vérifier mais j'ai quand même l'impression que ça fait au moins deux trois fois qu'elle sort donc une grande victoire pour vous les scorpions ça bouge ça avance vous réussissez peut-être vous déplacez la sexualité ça bouge au niveau sentimentale ça bouge au niveau plutôt sexuel intime physique alors vous êtes très connecté à une personne physiquement sinon vraiment ça bouge au niveau de la passion si c'est pas une passion amoureuse c'est une passion artistique personnelle professionnelle mais bon en tout cas ça bouge et ça vous fait plaisir c'est ce que vous désirez alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les scorpions le 4 de bâton le bonheur à long terme la stabilité bon mois d'octobre au top vous êtes bien vous êtes bien vous êtes très bien et c'est censé durer sur le long terme alors ça peut être avec quelqu'un dans ce cas là on a à la fois sexualité et vie commune ça peut être dans le travail dans quelque chose qui vous passionne voilà vous êtes bien et il n'y a pas de raison pour que en plus ça s'arrête dernière carte la reine d'air du coup vous posez plus aucune question et on a le dodo par contre bizarrement vous n'avez pas l'impression d'être dans un couple destiné c'est à dire que peut-être que ça marche au niveau de la sexualité et peut-être que ça marche au niveau de la vie commune et des projets ensemble mais votre petit doigt vous dit que c'est pas que ça pourrait c'est pas que ça va pas durer ça pourrait durer mais c'est pas la bonne personne quand même en tout cas vous ne vous posez plus aucune question sur le fait que c'est pas cette relation qui est la bonne c'est pas ce projet cette collaboration une collaboration est quelque chose un truc à deux qui n'est pas c'est pas ça bon ok 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 voilà pour ce tirage les scorpions on passe au mois de novembre est ce que vous en voulez trop non non on vous dit que c'est que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance donc vous avez trois pas parce que ça se passe bien physiquement et quotidiennement que c'est la bonne personne alors au niveau du mois de novembre au niveau sentimental qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois novembre votre mois anniversaire si vous êtes scorpion en signe solaire qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois de novembre nouvel amour ah ben voilà par contre là il est là là on a le nouvel amour nouvel amour nouvelle rencontre nouveau départ amoureux relation qui a un nouveau départ et ça change tout mois de novembre il ya quelque chose de totalement nouveau pour vous en amour pour le travail l'argent les projets concrets qu'est ce qu'on vous dit non alors on va pas en prendre quinze mille quoique allez on va les lire défis steam projet stimulant aventure opportunité vous êtes confronté à des défis stimulant vous vivez de nouvelles opportunités professionnelles des projets enthousiasmant à une aventure pleine de challenge manque de motivation perte de conscience en soi vous manquez de motivation votre inactivité vous fait échouer et perdre confiance en vous essayez de vous fixer des objectifs clairs et de se trouver du soutien professionnel réseautage rencontre aide des réseaux sociaux des réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances vous êtes prêt à établir de nouvelles relations échecs perte de clients erreur professionnelle faillite c'est l'échec après de vos erreurs et essayer de vous corriger soyez patient et persévérant et n'oubliez pas que parfois on échoue pour mieux réussir ailleurs aide de l'état avantages sociaux allègements fiscaux des aides de l'état améliorent votre situation les allègements fiscaux vous permettent d'économiser de l'argent et de vous stabiliser grève manifestation conflit social réforme je vous subissez ou soutenez la grève et les manifestations rappelez vous que ce sont des formes légitimes d'expression démocratique et c'est de rester informé sur la situation et de comprendre les enjeux sous-jacents et sentiments de subordination salariats abusifs vous vous sentez abusé ou exploité informez vous sur vos droits n'hésitez pas à consulter un avocat du travail ou un syndicat pour être aidé envisager sinon un autre emploi bon alors j'hésite à prendre l'écart parce qu'il y en a beaucoup mais bon voilà il y a plus de problèmes que deux choses bien mais c'est peut-être parce que vous prenez un nouveau départ en tout cas il y a quelque chose de stimulant d'enthousiasmant même s'il y a un échec où vous faites des erreurs du coup il y a quand même un manque de motivation en même temps il y a des personnes qui peuvent vous aider l'état vous êtes les gens vous êtes on sent qu'il y a une sorte de d'entourage social ou d'énergie générale qui vous pousse à rebondir par contre vous avez l'impression d'être quand même un peu abusé exploité donc vous on vous en demande trop ou à bon faut peut-être envisager aussi une autre voie alors là on a un mois de novembre qui est c'est du lourd il ya il se passe beaucoup de choses au niveau professionnel alors au niveau des énergies générales qu'est ce qu'on vous dit les scorpions le leader le lâcher prise vous avez lâché prise vous allez arrêter de vous prendre la tête vous avez lâché une situation une personne un endroit un travail un projet une attitude une idée carrefour par contre vous avez quand même un jeu un choix à faire choix de direction peut-être que vous lâchez prise mais vous êtes encore en train de vous poser la question genre est ce que je fais bien mais le neuf de bâton ouais finalement peut-être vous retourner dans une forme de prudence une forme de prudence d'organisation de le pas dans un total lâcher prise en tout cas vous allez être prudent vous allez vous organiser concernant un choix dernière carte l'asder on parle de vérité comprendre la vérité dire la vérité prendre un nouveau départ coupé tranché on a le quatre de feu vous allez vers le bonheur à long terme la stabilité et l'as de terre il ya une question d'être bien dans une relation sentimentale dans une vie personnelle comme ça dans une stabilité et il ya clairement une idée de nouveau départ et notamment dans un nouveau projet professionnel matériel financier peut-être cette idée de trouver un autre emploi une autre activité voilà pour ce tirage et on va passer au dernier mois le mois de décembre alors les scorpions pour ce mois de décembre 2023 au niveau sentimental qu'est ce qu'on vous dit tomber à l'envers bouleverser sa vie finalement vous ne bouleversez pas toute votre vie pour l'amour pour quelqu'un vous ne coupez pas vous ne parlez vous ne partez pas vous ne vous ne faites pas le deuil il ya un bouleversement que vous ne provoquez pas ou pas encore alors pour le travail l'argent des projets concrets diminution des aides sociales retraite insuffisante vous subissez une diminution des aides de l'état et de votre ou de votre retraite essayer d'établir un budget précis de réduire vos dépenses inutiles et d'obtiser vos investissements je pense qu'il se passe au mois de novembre on avait des histoires de grève là mon avis il ya des trucs être de l'état tout ça si vous comptiez sur des aides de l'état et des choses comme ça pour de l'argent voilà on vous aide pas on est loin de vous aider peut-être même on ne vous demande plus d'argent augmentation des impôts je ne sais pas même si j'ai une carte augmentation des impôts et qui n'est pas celle là en tout cas là il faut il faut réduire les dépenses inutiles faut réfléchir alors en énergie générale qu'est ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois de décembre alors celle ci celle ci celle ci on à l'impératrice les choses sont en préparation gestation vous avez des capacités pour agir pour attirer à vous ce que vous voulez peut-être que vous jouez un poil sur la manipulation si nécessaire pour arriver à vos fins et on a le neuf de feu toute façon il ya une question d'être patient d'être prudent et de s'organiser pour ce que vous devez donc là une question d'organisation est beaucoup un côté malin intelligent on a le cadeau il ya bien un cadeau qui vient vers vous c'est vous qui est en train de vous faire un cadeau de vous offrir quelque chose nouvelle opportunité de vie la levée de deniers et vous ne manquez plus de confiance en vous pour concrétiser un projet ou pour continuer un projet vous avez eu un cadeau qui vous encourage ou vous voulez aller au bout de ce que vous souhaitez vous offrir dernière carte à et le valet de terre ouais mais pas encore tout à fait quoi pas encore il ya quand même encore un petit côté timide pas sûr de soi qui fait que c'est pas encore vous lancez pas où vous avez du mal à continuer à lancer dans laquelle vous êtes là bien que vous voulez vous en faire le cadeau voilà pour ce tirage les scorpions on va vous tirer quelques petites cartes de conseils pour ce deuxième semestre alors qu'est ce qu'on vous dit les scorpions qu'est ce qu'on peut vous conseiller pour ce deuxième semestre 2023 pour cette deuxième partie de l'année fin d'année alors il te faille tomber à l'envers et s'est remis à l'endroit la fait du oui tout ce que tu as demandé tu l'obtiendras si tu restes positif alors c'était pas et en deux d'ex j'ai la fait la victoire quand même tu peux tout réussir ne t'arrête pas en si bon chemin bon les scorpions on aurait pu vous dire non non c'est pas parce que vous le voulez que ça va se passer que voilà mais on vous dit si en fait si 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 plutôt oui plutôt oui pour la majorité des cas vous aurez ce que vous souhaitez il suffit d'être positif souriant optimiste et ça devrait bien se passer pour d'autres messages qu'est ce qu'on vous dit roi de feu motivant idéaliste ambitieux charismatique concentrez vous concentrez vous concentrez vous communiquez votre vision agissez comme un leader vous serez conseillé par une personne créative bon les scorpions vous parle d'être dans l'action et d'être concentré et de communiquer votre façon de voir les choses et d'être un leader et il ya des questions de créativité et l'expérience de vie on a le 16 la tour l'archange samuel un événement important fait irruption dans votre vie une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes alors vous avez beau être concentré et créatif et volontaire et je ne sais quoi il ya quand même quelque chose qui va se passer vous ne pouvez pas le maîtriser ça arrive à un coup de foudre une personne une prise de conscience que vous devez rompre que vous devez changer ça que vous devez partir que cette révélation vous mène au changement et il est temps de déployer vos ailes dernière petite carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les scorpions pour ce deuxième semestre 2023 alors un dernier conseil à vous donner diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé il ya cette idée de communiquer votre vision de montrer de vous montrer tel que vous êtes tout le monde est différent et et vous vous devriez montrer votre unicité on vous aimera justement parce que vous êtes différent parce que vous êtes spécial donc voilà voilà pour ce tirage les scorpions j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite donc un bon deuxième semestre et puis toute façon on reste ensemble on fera des tirages tout au long de l'année pour préciser par mois semaine etc comme d'habitude voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir